Le fait qu'on organise les troisièmes assises, cela signifie que le Maroc a fait de grandes avancées dans le domaine fiscal depuis les années 80. C'est logique que tous les 5, 6 ans, 7 ans, ils puissent faire le point, faire le bilan, les éléments qui ont marché, les éléments qui n'ont pas marché, qu'il faut probablement réadapter, réajuster en fonction de l'environnement. Incontestablement, il y a eu la réforme des années 80, il y a eu durant toutes les années et depuis un certain nombre de dispositifs qui ont été introduits au gré des intérêts particuliers, sectoriels, catégoriels, etc. et qui ont à un certain niveau perturbé le système, c'est-à-dire leur rendu moins homogène. Et cette homogénité est un élément essentiel pour l'efficacité du système et l'équité. Il y a des secteurs qui sont exonérés, d'autres pas et ainsi de suite, ce qui crée ces... Alors, le moment est venu de faire le point et de voir en fonction de l'environnement et des attentes et des défis qui nous restent à relever. Vous savez, il y a beaucoup de défis, nous rentrons dans l'économie virtuelle, dans l'économie technologique, dans la nanotechnologie, la biotechnologie, la révolution numérique, tout cela appelle de notre part une mise au point. En utilisant ces systèmes numériques également dans le dispositif de la gouvernance d'une manière générale, mais en même temps de réformer le système pour pouvoir répondre aux problèmes aujourd'hui. Les problèmes aujourd'hui sont très simples. Non, mais c'est normal. On fait des prévisions, soit... Généralement, on élabore le budget tout en regardant les recettes prévisionnelles. Mais comme vous le savez, les recettes fiscales sont tirées par la croissance économique. Si on a un taux de croissance de 3%, les recettes fiscales pour qu'il y ait une élasticité supérieure à 1, il faut qu'il soit de 4, 5, 6, 7%. Et donc, on dit que le système fiscal est efficace. Mais les recettes fiscales ne tombent pas du ciel. Ils sont d'essence économique et ils sont la résultante d'une bonne politique économique et sociale, de manière générale. Maintenant, le problème, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'abord faire tout pour faire reprendre la machine économique pour qu'elle crée des emplois, parce que nous avons beaucoup de chômage et qui concerne les jeunes et les diplômés. Plus on fait des études, plus on risque de ne pas trouver du travail. Ça veut dire que l'économie doit être restructurée. Mais de l'autre côté, le chômage, le fait de trouver un emploi, c'est d'abord un respect de la dignité humaine. Rien de pire pour quelqu'un de rester à la maison parce qu'il ne trouve pas d'emploi. Mais de l'autre côté, le fait de ne pas avoir d'emploi, c'est aussi une source d'aggravation des inégalités. Et ces inégalités sont là. Ces inégalités sont là lorsque je dis que 50% de la population marocaine n'a pas de couverture médicale, n'a pas de couverture au niveau de la retraite, avec la fécondité qui a baissé, avec l'aggravation, avec le vieillissement de la population. Tout cela sur 10, 15, 20 ans risque de poser beaucoup de problèmes. Et c'est maintenant qu'il faut penser à toutes ces choses-là. Donc le problème n'est pas d'adapter les dépenses par rapport aux recettes, c'est une question logique, c'est normal, mais le problème c'est que si on revoit la fiscalité pour élargir la base imposable, baisser les taux, ça risque au contraire d'améliorer les recettes fiscales pour pouvoir répondre aux véritables besoins de la population en matière d'éducation et de santé. Vous savez, on n'est pas en train de révolutionner ce système, on est en train de le faire évoluer pour le faire accepter par la population, parce que le plus important, c'est d'abord de faire comprendre les choses de manière simple aux gens. Il ne faut pas oublier que notre population est l'escalée, 32% sont un alphabète. On ne peut pas demander à des gens qui ne savent pas les réécrire d'adopter des méthodes techniques de déclaration par informatique, etc. Il faut élaborer une fiscalité ou une adaptation de la fiscalité spéciale pour ces gens-là pour les faire adopter peu à peu. Le plus important, le défi en réalité dans toutes ces fiscalités, c'est la prise de conscience que nous avons vraiment un défi de faire accepter la fiscalité par la plus large partie de la population. Quand ils comprennent, quand ils jouent le jeu, déjà la machine tourne d'elle-même. Et ça c'est important. On doit faire confiance. On doit présenter une administration à visage humain. On doit comprendre les gens. On doit les respecter. respecter le contribuable et ne pas avoir une administration qui est à la fois juge et partie ou elle utilise le contrôle fiscal comme moyen de pression. Non. Le contrôle fiscal doit être un contrôle de conformité et apprendre aux gens comment respecter les règles parce que souvent ces règles sont difficiles. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501